Géraldine Demory, vous êtes notre Madame Météo, mais aussi notre spécialiste environnement sur RMC. Géraldine, pour sauver la biodiversité, l'ambition est grande et il le faut. Il y a plus d'un millier de participants sur ce congrès, chefs d'État, ONG, citoyens de 160 pays différents. Le but, mettre en place rapidement des solutions d'urgence pour sauver la planète. Dès demain, il devrait y avoir une mise à jour de la liste rouge des espèces menacées. Le guépard, notamment, devrait être classé en danger. Ensuite, il devrait être question du classement en zone protégée de 30% des espaces terrestres et marins d'ici 2030. D'un traité mondial de lutte contre la pollution en plastique, d'alternatives aux pesticides. Et la crise sanitaire ne sera pas oubliée. Un texte ajouté à la dernière minute expliquera que l'activité humaine perturbe les habitats naturels des animaux, ce qui favorise le risque d'apparition de nouveaux virus et les mesures à prendre pour éviter d'autres crises mondiales. Au final, le congrès doit déboucher sur 128 recommandations. A voir si effectivement de vraies actions concrètes s'en sortiront. Rendez-vous le 11 septembre à la fin du congrès pour faire le point.